Hier, 15h, j'apprends le départ d'une réceptionniste polyvalente, départ donc dans les 48h. Même si j'ai créé une centaine d'entreprises, je continue à apprendre et à évoluer chaque jour. Aujourd'hui, je vous partage une difficulté que nous venons de rencontrer dans la gestion d'un de nos hôtels. Je vais vous partager les décisions, les prises de conscience que j'ai eues. Mon but est de vous accompagner dans la réalisation de vos projets, de vos grands projets, pour que vous puissiez les réaliser avec plus de facilité, plus de légèreté. Dans la vie d'un entrepreneur, il y a des obstacles, des difficultés, ça fait partie du chemin. À partir du moment où on se fixe un cap, un but suffisamment motivant, à partir du moment où le projet est grand, on surmonte beaucoup plus facilement les difficultés ou les obstacles. Alors bien sûr, quand ça bloque en permanence, quand tout est lourd, quand on n'a pas d'envie, quand on n'a pas d'élan, là, c'est autre chose, c'est peut-être qu'il est temps de changer de chemin, c'est peut-être qu'on n'est pas sur le bon projet. En tout cas, on n'est pas sur le bon chemin pour réaliser ce projet. Hier, 15h, j'apprends par la responsable d'un de nos établissements hôteliers le départ d'une réceptionniste polyvalente, qui était encore en période d'essai jusqu'avec le Covid, donc ça a été prolongé. Départ donc dans les 48h. Ce n'est pas la première fois que ça nous arrive, quelque part, ça réveille en moi une blessure de trahison, une colère qui monte au départ. Comment remplacer quelqu'un dans les 48h aujourd'hui, alors qu'on arrive en pleine saison et on sait qu'on a de difficultés de recrutement, donc comment s'organiser ? Et puis je commence à me dire, et ce gouvernement qui favorise en permanence les salariés, etc. Rapidement, je me calme, et puis je commence à avoir de la gratitude, en fait, et de la reconnaissance pour les salariés qui me sont fidèles, pour les personnes qui m'accompagnent depuis des années et des années dans mes différents projets, des personnes sur lesquelles je peux compter. Et je prends conscience qu'aujourd'hui, en effet, les salariés sont plutôt en position de force. Donc déjà, je prends la décision de ne plus renouveler les périodes d'essai, parce qu'en cas de départ d'un salarié, ça nous laisse peu de temps pour recruter, donc 48 heures, c'est vrai que c'est vraiment très peu, alors que quand le salarié n'est plus en période d'essai, ça nous laisse davantage de temps. Donc ça, c'est une décision que je prends immédiatement, et je continue à m'observer, et je commence à lâcher prise, à respirer, et je me dis, allez, tiens, je vais aller faire un plongeon dans la piscine, donc que vous voyez derrière, donc je nage, je décompresse, je me mets sur le siège, dès que vous voyez, et je sens une intuition qui monte en moi, et cette intuition, cette voix intérieure, me dit, mais pourquoi pas proposer à cette personne de venir réceptionniste, en fait, dans un autre établissement qui est plus proche de chez elle. Au départ, donc, elle faisait réception et ménage, si on lui proposait un poste de réception, elle n'aurait plus le ménage à faire, et en fait, elle nous a expliqué, en effet, qu'elle avait un problème au bras, et que c'est ça qui l'a gênée. Donc j'ai cette intuition, donc j'appelle la responsable de l'établissement, elle me dit, ouais, c'est une bonne idée, je vais lui proposer. Une demi-heure après, elle me rappelle en me disant, c'est OK, c'est réglé. Donc, je souffle. Donc c'est mon intuition, en fait, qui a trouvé la solution, et c'est souvent comme ça. L'important, c'est de lâcher prise, c'est d'arrêter de résister, c'est d'arrêter de se battre contre une situation qui ne nous convient pas. Donc, si vous rencontrez un obstacle, calmez-vous, calmez le mental, ne résistez pas, demandez éventuellement de l'aide à plus grand que vous, et à ce moment-là, des solutions vont apparaître facilement. Bien sûr, encore une fois, si ça bloque en permanence, si tout est lourd, et si vous n'avez aucune envie d'avancer dans le projet que vous êtes fixé, à ce moment-là, c'est peut-être qu'il est temps, en effet, soit de changer de chemin, soit de changer de projet, mais là, ce n'était pas de ça dont il s'agissait, parce que le projet, je l'ai, le cap, je l'ai, j'ai envie d'apporter du bien-être aux personnes, j'ai envie de continuer à entreprendre, en effet, dans l'hôtellerie ou les centres de bien-être, et de continuer, donc, à apporter du bien-être à nos hôtes. Vous avez déjà connu des situations dans lesquelles votre projet a du mal à avancer, dans lesquelles ça bloque. Partagez-nous votre expérience et j'aurai vraiment plaisir à interagir avec vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A très bientôt !